Sortie de la prison civile de Niamé ce 3 avril après un an des détentions, le journaliste de la radio et télévision privée Bonferri Baba Alpha a été expulsé du territoire nigérien. C'est par arrêté du ministre de l'Intérieur que Baba Alpha est désormais interdit de séjour sur le territoire nigérien pour raison de sécurité intérieure de l'État, selon les autorités. L'annonce de cette expulsion a provoqué une vague d'indignation auprès de l'opinion de tant que Baba Alpha est né au Niger, où il a passé toute sa vie en plus d'être marié à une nigérienne et père de deux enfants nigériens. C'est complètement ridicule. A défaut de trouver d'autres choses, à défaut de trouver des raisons pour soutenir leurs décisions complètement iniques, ils trouvent un argument aussi inacceptable. Ça ne tient vraiment pas la route. Il suffit de voir Baba Alpha ou de le connaître pour savoir que ça n'a aucun sens. Ensuite, nous, on va continuer à en parler, on va continuer à dénoncer une décision illégale. À travers le ministère de la Communication, le gouvernement a toujours soutenu que la condamnation du journaliste Baba Alpha n'avait rien à voir avec ses critiques contre les autorités nigériennes. Ce matin, nous l'avons eu au téléphone, il nous a rassuré qu'effectivement, il a bien passé la nuit et qu'il doit converger vers Gao, où il compte se rendre au niveau des services de HCR. Très critique à l'égard des autorités, le journaliste vedette de la chaîne Bonferi est soupçonné d'avoir utilisé de faux documents pour obtenir sa nationalité nigérienne en 2011. Jugé en avril 2017, il a été condamné à la peine de deux ans de prison ferme par le tribunal de grande instance hors classe de Niamé avant de voir sa peine réduite à un an par la cour d'appel de Niamé.